Et les gars, c'est pour vous qu'on fait ça ! C'est pas pour faire les malins ! Prêts à tout, même à se mettre nus sous 6 degrés. Ces agriculteurs sont en colère, énervés de ne pas être entendus sur le dossier des zones défavorisées. Un jour on nous met une carte, le lendemain on nous en met une autre. Mais c'est pour ça qu'il y a de la colère. Et après ça ajoute à tout ça des décisions incohérentes. On va nous dire, quand est-ce qu'on doit sortir le fumier ? On va nous dire, il y a une libellule à le ruisseau, il ne faut pas y toucher. La semaine dernière, à Montauban, il pensait avoir été entendu. Mais le ministère de l'Agriculture exclut toujours 80 communes de ce classement qui leur octroie entre 6 000 et 15 000 euros d'aide par an, selon la taille de l'exploitation. On est excessivement en colère. Parce que moi aujourd'hui, j'estime que la plupart des agis vivent avec moins de 500 euros par mois. Alors je voudrais dire à monsieur le Premier ministre et au président de la République, s'ils estiment qu'avec 500 euros, on est capable de vivre, ils n'ont qu'à continuer à faire comme ils font et puis des drames continueront à se passer. Écoeuré par l'attitude des pouvoirs publics qui se moquent d'eux. Au total, environ 500 agriculteurs et une centaine de tracteurs bloquent l'autoroute à 20 à hauteur de Montauban et l'A62 vers Castel-Sarrasin. Ils en appellent au ministre de l'Agriculture. Nous demandons que le ministre de l'Agriculture vienne sur place, se rendre compte de la difficulté de notre métier et du fait que ces zones-là, qu'on demande d'être intégrées en zone défavorisée, ce n'est pas un caprice, c'est des zones qui sont difficiles à travailler. Aujourd'hui, il y a de l'élevage. Demain, s'il n'y a plus d'élevage, c'est fini. On ne peut même pas y faire des cérales parce que ce n'est pas rentable. Donc demain, c'est de l'enfrichement avec derrière des incendies comme on peut le voir aujourd'hui dans l'arrière-pays provençal. Il assure, seul un accord écrit où la force pourront les déloger. Les départements voisins du Lot et du Tarn seraient prêts à venir les soutenir.